Bienvenue à la minute des chroniques de Laurent Goutan. Aujourd'hui, je vous parle d'un fantastique roman de l'écrivaine américaine Jodie Picoult, le livre des deux chemins. Dawn, l'héroïne à 40 ans, un mari fidèle, une fille adolescente et un métier de tanato doula, accompagnatrice de fin de vie qui la passionne. Mais lorsque sa vie bascule, qu'un accident d'avion remet tout en question, ce n'est pas en direction de son marais qu'elle retourne, mais en Égypte, au milieu du désert, sur le site de fouilles d'une nécropole antique, sur les traces du passé. Le sien, elle qui se rêvait archéologue, mais qui a tout lâché du jour au lendemain, et celui de son premier grand amour pour Wyatt, un Anglais, désormais directeur de fouilles, sur ce site archéologique. J'ai réellement adoré le livre des deux chemins. C'est un roman puissant qui nous invite à un voyage émotionnel formidable, une réflexion intense sur l'amour, le couple, la vie et la mort, les civilisations du passé, et les choix que l'on ne cesse de faire au cours de sa vie, et qui la modifient pour toujours. Boston, sa famille, sa vie, ou l'Égypte, la passion, le passé à réparer, que choisira Dawn, à qui une deuxième chance est offerte ? Qu'ont à se dire la Dawn de 20 ans et la Dawn de 40 ? Pourquoi est-elle à ce point attirée par tout ce qui concerne l'au-delà ? Et au final, qu'est-ce qu'une vie réussit ? Le livre des deux chemins, le titre du livre, est aussi le nom de la première carte de l'au-delà jamais découverte, dessinée par les Égyptiens de l'Antiquité. Ce roman nous invite ainsi à une belle plongée dans les mystères de l'Égypte antique et de ce qu'elle a à nous dire aujourd'hui encore. Mais surtout, il pose à chaque page, de manière romanesque, la question du destin, cette amie-ennemie qui nous accompagne à chaque seconde de notre vie, irrésistible. Cette chronique vous est proposée par Isabelle Falconier et les chroniques de Laurent Gouton sont un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne. Sous-titrage Société Radio-Canada